c'est parti rabbi donc nous sommes dans shabbat onzième chapitre la page 98 a et b le cours est à l'aïsraël j'aqadosh wa-rui abir m'inshelet zadon minna aritz il faut at david nissim ben aisha Bishmuel ben Dibar, Mordechai ben Saram, ve Yishak ben Ester, Sofi Yoshif bat le'am. Moshe ben Sultana, Alexandra, Esther, Bat, Luna, Patricia, Moshe ben Sultana. Amar Rab Shmuel, encore on recommence à bas, c'est-à-dire la troisième ligne. Amar Rab Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rab Abba, Amar Rabuna, Amar Rab. Tous ces Rabanim, c'est au nom de Rab. Amar Rab Abba Amot Berchou Tarabim Mekoura, Patouf. Celui qui fait passer, c'est-à-dire qui transporte avec lui un objet, dans les quatre mots de Rishu Tarabim qui est couverte. Patouf. Pourquoi ? Ici, chez Eno Domé, Lidiglé, Mizbar. Parce que ça ne ressemble pas du tout au déganime du Mizbar, Rishu Tarabim de Mizbar. Rishu Tarabim du Mizbar était ouverte au ciel. Donc il n'y avait pas du tout de Tikra. La Gemara Sétan, comment Rab peut-il dire ça ? Si lui-même il nous a dit que quand il y a Rishu Tarabim Mekoura, il est Hayab. Voilà. Depuis. Chez Eno Domé, Lidiglé, Mizbar. Et il y a Rishu Tarabim Mekoura, il y a Rishu Tarabim Mekoura, était couverte. Et il y a Rav, il y a Ravidi, «Si les agalots, qu'il est le statu des agalots. » «Qu'il est le statu des agalots. » «La Rishu Tarabim Mekoura, il y a Rishu Tarabim Mekoura. » «La Rishu Tarabim Mekoura, il y a Rishu Tarabim Mekoura, c'est-à-dire en dessous des agalots. » « En dessous des agalots, ça veut dire qu'il y avait, c'était Mekoura. » « En dessous, où venait Mekoura entre deux agalots. » « Entre deux agalots. » « Et sur les côtés, c'est Rishu Tarabim. » « Rishu Tarabim, il y a Rishu Tarabim, il y a Rishu Tarabim Mekoura. » « Si tu l'appelles Rishu Tarabim, c'est qu'il est… » « Rishu Tarabim Mekoura. » « Il est Hayab. » « Comment toi, Rav, tu as dit ? » « Et qui est Mavir Arba Amot, dans Rishu Tarabim Mekoura, il est Patou. » « Non ? » « Moshé ? » « En Mekoura, c'est une… » « Mais on ne travaille pas sur les soucis de ce passant. » « Comment ? » « Les travaux ne se faisaient pas en dessous de la Hagala, Mamash. » « C'est donc… c'est pas le… » « Il se faisait dans les côtés, c'est vrai, ou en dessous, mais en dessous, il n'était pas utilisé, non ? » « Là où il se sentait levé sur les hauts. » « Si tu l'appelles Rishu Tarabim, Mali, Rishu Tarabim, on dessous de la Hagala. » « Mais l'appelles Rishu Tarabim. » « Ah bien, je m'excuse, Révi, je ne comprends pas la différence, la nuance qui peut exister entre la Hagalot et les tentes de Béni Israël. » « Le campement, je veux dire. » « Parce que le campement, c'était aussi des tentes, ils étaient couverts. » « C'est Rishu Tarabim, oui. » « En dehors des tentes, c'est Rishu Tarabim. » « D'accord. Ok. » « Alors, qu'est-ce qu'on répond, on dit ? » « Kika Amar Rav, Vidarta, Vidrata, Ka Amar. » « Vidrata, c'est-à-dire, on dit Rashi, quand Rav a dit cela, c'est Vidrata, c'est dans l'espace qu'il y a entre les planchers. » « Des solimes. » « J'ai une photo, Rav, peut-être que ça peut la me fiche mieux. » « Celui-là, je pense, c'est le cas. » « Si, à droite, en bas. » « Et c'est de ça qu'on parle, peut-être. » « Là-bas, on explique tahtéhem. » « Ici, on explique tahtéhem. » « Il y a deux agalotes. » « Exact. Tout ce qu'il y a dans la souris, c'est ça, n'est-ce pas ? » « Il y a deux agalotes. » « Bien. » « Aleph et Aleph. » « C'est deux agalotes. » « Décrasim. » « En dessous, décrasim. » « Ici, là ? » « Oui. » « En dessous, en dessous. » « Il y a l'écrasim en dessous. » « C'est-à-dire, il faut aller... » « C'est ça, l'écrasim bête. » « L'alek bête, ici. » « Voilà. » « Rishoud Arabim, ça, c'est... » « Ça, c'est entre. » « C'est en dessous. » « Entre le parterre et l'écrasim qui sont monahim. » « L'écrasim sont... » « Alors, on voit tahtéhem. » « C'est ça. » « Tahtéhem, c'est le aleph. » « C'est le parterre. » « C'est le parterre, en dessous. » « Oui. » « Où v'nez hem. » « Et entre eux, c'est bête. » « Voilà. » « Entre les deux. » « Oui. » « Bédata, c'est le bête aussi, non ? » « Non. » « Bédata, il dit... » « Il place bête, bête, ici. » « C'est-à-dire... » « Non, non, bête, bête. » « Comme ça ? » « Voilà. » « Encore, voilà. » « Alors, Darta, ici, tu as le rohab de la Hagala, c'est 5 à mot. » « Ça va ? » « Oui. » « Vous parlez toujours de numéro 25, Rabbi ? » « C'est... » « La Hagala, elle-même, seule, sans les... » « Attendez, il y a 4 à voir, ils sont... » « 24, 25... » « Hagala, oui. » « 25 ? » « 24, 24, 24. » « 24, ok. » « La Hagala, elle a 5 à mot. » « Très petit, les numéros. » « Tu peux descendre plus bas. » « Descends un peu plus bas. » « Vous êtes avec un téléphone ou avec un... » « Moi, je suis avec un téléphone. » « Ah. » « C'est petit. » « Attends, on va essayer de sentir quelque chose là. » « 3 secondes. » « Je vais montrer lui. » « C'est mieux comme ça ? » « Ah oui. » « Ok. » « Ok. » « Tu vois la Hagala ? » « Hum-hum. » « Bon. » « La Hagala, le rohab de la Hagala. » « De l'extrémité de la rouge jusqu'à l'autre extrémité, il y a 5 à mot. » « Voilà. » « Oui. » « Et l'oreille également de la Hagala, c'est 5 à mot. » « Ça va ? » « Oui. » « Quand on va mettre les solives, ils vont venir comme ça. » « La longueur sur la largeur de la Hagala. » « Ok. » « Ça, c'est, je pense, la prochaine photo. » « Voilà. » « Je pense, c'est ça, hein. » « Même comme ça, même comme ça, tu peux visualiser. » « Mais on voit les solives, là, les dauphines. » « Dauphéniète et d'autres, c'est quoi ça ? » « C'est pas... » « Non. Ça, c'est la Hagala même. » « Ça, c'est la Hagala même, ces dauphines, là ? » « La dauphine, c'est de la Hagala pour sur lesquelles on va mettre... » « Donc, c'est posé en travers sur ces dauphines, là. » « Voilà. » « Exactement. » « Voilà. » « C'est ça que vous voulez voir à un moment. » « OK. Je vais le partager. » « Voilà, ici. » « Alors, on a des solives qui sont placées. » « Combien il y avait de solives ? » « Entre tout et pour tout ? » « Douze. » « Il y avait... » « Non. » « Et si on voit douze ? » « Et si on voit douze sur cette Hagala ? » « Chaque Hagala... » « Chaque Hagala portait... » « Douze. » « Douze. » « Donc, il y avait trois Hagalotes. » « Trante-six. » « Quatre. » « Pour quarante-ouze. » « Quarante-ouze. » « Il a dit trente. » « À quarante-ouze, il y avait quatre Hagalotes. » « Il y avait deux autres Hagalotes. » « Venem et Rari, ils n'avaient que... » « Eux qui transportaient les solives, ils avaient quatre Hagalotes. » « C'est ça, voilà. » « Quatre Hagalotes, c'est quoi ? » « Il y avait deux Hagalotes. » « Et venait... » « Kehat... » « Il n'avait rien. » « Bakatef. » « Ça va ? » « Bakatef, il s'a où ? » « Portez-le sur le... » « Voilà. » « Les épaules. » « Alors, s'ils sont placés comme ça, ça veut dire que la solive, elle a une largeur de dix hamotes. » « C'est une profondeur de... » « Une largeur du moins. » « C'est ça. » « Une amma et demi. » « Une amma et demi. » « Une profondeur d'un amma. » « Alors, les arrêtes sont comme ça, de dix. » « Ici, amma et demi. » « Amma et demi. » « C'est la largeur. » « Mais l'épaisseur de la solive elle-même, » « Depuis le haut jusqu'en bas, » « Elle avait amma. » « Oui. » « Oui. » « Monsieur le rabbin ? » « Du moins, la profondeur. » « Oui, du côté. Il y a un truc du côté. » « Je vais le montrer tout de suite. » « Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? » « Il mettait... » « Il a vu de côté. » « Voilà, vu de côté. » « Et on peut voir ici, Amma. » « Et Amma Vakheti, c'est ça ? » « Non, ça, c'est le deuxième cas. » « Ah. » « Il a mis quatre. » « Oui. » « Le premier, il a mis trois. » « Et trois, en les mettant trois, il les a mis sur le... » « C'est un et demi. » « C'est un et demi. » « C'est un et demi solide. » « C'est... » « Sur la largeur du... » « Sur la largeur de la... » « De la Hagala. » « Ce qui fait qu'il l'a posé... » « De manière à ce qu'il couvre la Hagala, c'est cinq... » « Amot. » « Il reste deux amot et demi... » « D'un côté. » « Et deux amot et demi d'un autre côté. » « Combien il peut mettre comme ça ? » « Trois. » « Sur ce côté-là. » « Sur le petit côté du... » « Sur... » « Sur... » « Puisqu'il les plaçait l'une à côté de l'autre. » « Il ne peut pas aller placer... » « Euh... » « Proche l'une de l'autre. » « Parce qu'elles peuvent tomber. » « Alors, il mettait un espace. » « Alors, il veut calculer l'espace. » « Qu'est-ce qu'il y avait comme espace ? » « C'est sur cinq amot. » « Et en posant sur la largeur de la solide. » « De un et demi. » « La largeur de la solide, ça fait combien ? » « Un et demi. » « Donc, combien il a mis de solide ? » « Trois. » « Trois. » « Trois. » « Trois. » « Trois, il reste hatiama. » « Hatiama, c'est trois tefahim. » « Ça veut dire que... » « Est-ce qu'on peut voir ? » « Il y a là, oui. » « Je pense que c'est celui-là. » « Il y a... » « Tefahwakheti bin Kul Shura. » « Je pense que c'est celui-là, ici. » « C'est celui-là qu'on parle ? » « Laisse-le dessiner. » « Voilà. » « Et on voit les mesures. » « Voilà. » « Ils sont un et demi. » « 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 Combien il y a de séparations ? » « Il y a deux. » « Dans les deux, il reste un tefahim pour chacun. » « C'est-à-dire le quart d'une amma. » « Un total de cinq. » « Trois, c'est-à-dire... » « Trois quarts de tefahim. » « Ah, mais c'est un total de cinq. » « C'est pas trois quarts de tefahim. » « Ben oui, c'est trois quarts et trois quarts. » « Ça fait un et demi. » « Puis c'est un et demi qui est resté. » « Non, c'est un demi qui reste. » « C'est un quart et un quart. » « Un quart de l'ama, ça veut dire un tefahidmi. » « Un quart de l'ama, oui. » « Un tefahidmi. » « La ama est de six tefahim. » « C'est ça, oui. » « Ça va. » « Quand il y a une séparation d'un tefahidmi, qu'est-ce qu'il nous dit ? » qu'est-ce qu'il nous dit rame moi je t'ai parlé de rizotard bimbi drata bidrata c'est à dire entre les autres les choses c'est le voilà drata vous le voyez cette espace qui coupe qui sépare les les soliments très il appelle ça je t'arabine ça va mais si c'est séparation elle est de combien de moi deux trois mois et moi d'autres par exemple c'est la boudre c'est bien où tu as vu rizotard bim la base dans la séparation alors il dit regardez le texte maintenant bidrata alors il dit bidrata mikhdeh urka de agala kamavai il dit la longueur de la agala c'est combien c'est de combien amta ou palga amava haiti là amas et la moitié kama motive combien il met sur la gala pour la chargée toi l'atta de trois solimes orangé puisque trois solimes vont faire 4 à mot et demi ils vont couvrir 5 combien il va rester une demi et demi à demi à ma ken pacha les palga d'un pas il lui reste la moitié à mon nom d'un cas pour les deux essais l'espace et chanier les marbini béni quand mort il a placé il a mis la séparation ce qu'on appelle d'art d'un tas la séparation quand tu l'a placé c'est à dire entre la première rangée la deuxième il y a il y a un tas la troisième et la deuxième il y a un tas et demi alors il dit qu'à la boute d'amis ça va alors il dit ce cas de figure c'est pas celui là que j'avais en tête il dit pourquoi tu as tu as tu as placé tes solimes comme ça il dit il dit est-ce que tu penses que les crachim il les a placés sur leur largeur pour que tu arrives à un départ et demi de séparation de chaque côté il dit moi non c'est pas du tout sûr sur le côté étroit sur le côté étroit c'est à dire deux c'est vrai il y a quatre quatre rangées c'est le cas qu'on a que j'ai dit qu'on va y deux côtés je partageais toute la page je vois pas c'est laquelle la voilà en bas c'est là ici voilà les quatre c'est là voilà c'est là c'est là posé sur le côté des quatre amas chacune alors combien il y a dans quatre il y a quatre amas 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 quatre amas combien il reste deux tu vas-y montre chaque il reste il reste une amas une amas sur trois espaces c'est ce qu'il y a deux deux tu vas-y pour chacun il se passe oui alors il y a la boude encore on n'a pas bougé de la boude il y a une amas il y a une amas la voie la 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 sur la côté pointu et non à houdan c'est-à-dire le côté étroit alors il dit sauf sauf c'est-à-dire la largeur de ce kéréch sur le houd c'est combien combien il mettait de crachim sur chaque 4 4 combien il reste il reste une seule amma quand il met la séparation entre une rangée et l'autre c'est toujours qu'à la voûte ça va et on n'a pas on n'a pas du tout avancé et dans ce dessin dans ce dessin là où il y a 4 donc ça fait 16 donc pour chaque agala alors il n'y avait que trois agalots dans ce cas-là pourquoi il mettait trois rangées sur quatre ça peut être 12 il y avait quatre rangées dans ce cas-là quand c'était trois il y avait quatre ça va mais maintenant le dessin qu'il a fait maintenant avec quatre il met trois dans la hauteur trois ou quatre il y avait tu peux remettre le dessin David ? il m'a semblé qu'il y avait quatre non ? quand c'était trois rangées il y avait trois il y avait trois trois fois quatre douze c'est toujours douze alors c'est qu'à 4 à la douleur voilà ouais alors on a besoin de ça maintenant ouais je vingt-huit alors il lui dit oh 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 bien alors il dit alors il dit je suis d'accord avec toi quand tu dis bidrata bidrata c'est-à-dire il y a un un espace par exemple ici il y a un espace, il y a un espace Il y a un espace en dessous. En dessous, c'est Rishut Arabim. Alors il lui dit que ces crachim, ils étaient taillés. En bas, ils avaient un amah, un khoud. Mais le haut, il s'arrêtait sur l'étzba, sur l'épaisseur dans l'étzba. Alors l'épaisseur dans l'étzba et l'épaisseur dans l'étzba, plus ici combien il y a ? Il y a deux tefahim. Ça va ? Il y a deux tefahim. Il y a deux tefahim. Il y a deux tefahim entre. Et là-dedans, entre les deux, c'est à peu près amah et demi. Moi, étzba et étzba. Moi, deux étzba hauts. Alors il lui dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir drata. C'est-à-dire cet espace, quand les solives étaient taillées d'une manière qui finissait vers le haut avec un étzba. Alors il lui dit, ceci est bon dans le cas de celui qui dit que mille matins, les solives à Amban, ils avaient un amah. Ils étaient beaucoup plus fines. Elles se terminaient sur l'étzba. Dans ce cas-là, ce chapire, c'est bien. Et là, l'aliment des amah. Mais si on suit celui qui dit que les solives viennent à Amman, qu'achemil ma'ala reviennent à Amman, depuis Matan jusqu'en haut, comme on a vu jusqu'à maintenant, comme on a dans l'autre côté, alors il n'y a que l'aboud, où est l'espace. Amar Rav Kahana mais étzbaï. Rav Kahana, alors, sur moi, là où il y a l'anneau. On est sous l'île. Pas ici. Non, il n'y a pas. Oui, on les avait l'autre jour. Il était bas. Non. Non. OK, je vais enlever ça. Je vais le chercher. Si je le suis, je pense que c'était de la semaine passée. On va voir si je les ai. La géométrie. Monsieur le rabbin, ces solives, ces solives étaient utilisées pour le Kodesha Kodashin ou pour l'enceinte ? Pour tout le Mishkan. Tout le Mishkan. Pour le Mishkan. était séparé par un rideau. Ah, d'accord. Je n'ai pas ces photos-là. Je crois que je les cherche. Oui, oui, oui. Je les ai vues. Oui, mais pas aujourd'hui. Non. C'est ça, c'est sur Internet. J'ai dû le trouver, mais je ne sais pas exactement. Je les cherche. Je les cherche sur Internet et j'ai comme ça, je suis arrivé. Je ne sais pas si je peux retrouver la même place. C'était jeudi. Oui, mais il n'y a pas ça ici, dans la Red Squad. Ok. Ok, je pense que... Non, c'est un déclin. Voilà, il y a les anneaux là-bas. Voilà. Pourquoi vous ? Ah, ça, tu montres ça dans la page. Non. David. Oui. On va le à Dodo. On va le à Dodo comme ça, il va nous. On va Dodo. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. On va voir. C'est ça ? Non. Il n'y a pas les anneaux ici. Ta bâton ici. Il y a les anneaux là-bas. Il y a les anneaux. Monte, monte. Il y a les anneaux là. Voilà, voilà. Fais vraiment monter. Fais monter. On ne peut pas vraiment monter. Ok, attendez. C'est juste cette partie-là qu'on veut. C'est ça ? Voilà, voilà. Baisse. Non, c'est juste ça que j'ai trouvé. Non, mais ça, c'est la suite de la discussion de Rachid. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose avant. Dodo, est-ce que tu as reçu mon image ? Oui, mais c'est l'image du heart scroll. Oui. Oui, mais c'est... On voit ton image de Dodo. C'est qui qui me fait du bruit, non ? C'est quelque chose inexpansible. Like, we just need a second car. Oh, wow, wow, wow. Voilà, on va arrêter ça. C'est qui ça ? Je pense que c'est ça que vous voulez, hein ? Voilà. Voilà, c'est ça que je t'ai envoyé. Voilà. Voilà. C'est ça, Rabi ? Oui, oui. Oui, alors voilà. Parce que c'est des zones grises qui représentent tes planches. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un espace entre les deux, au milieu du chariot. Voilà. Voilà. Oui, l'espace y a été fait par... Ça ne montre pas exactement. Les autres, ils sont une meilleure illustration, mais il faut les trouver. Le commentaire d'Arschroll est dit ici, « On plaçait une pile double à l'avant du chariot et une autre pile double à l'arrière de sorte qu'il y avait presque une amas d'espace libre au milieu du chariot entre les deux piles doubles. » Il dit, suivant l'explication qu'il privilégie, figurant en 98 B. Voir le schéma. C'est bien ça. Alors, on l'est assez... On l'est assez sur les côtés. Voilà. Voilà. Ah, j'ai ça aussi. Il y a eu d'avoir quatre. Une rangée séparée de la deuxième, qui est séparée de la troisième, séparée de la quatrième. Donc, il y avait trois séparations. On n'a eu qu'une seule séparation. On a gardé une séparation d'une amas. Une amas, presque une amas, oui. Non, une amas brute, parce qu'il y a les anneaux. Ah, voilà. Les anneaux qu'on mettait à l'extérieur. Et à cause de ces anneaux, vous voyez les anneaux ? Oui, c'est les demi-cercles. Voilà. Oui. Pourquoi ces anneaux ? C'est pour faire passer un écrou. Ah, voilà. Un vérin pour ne pas que ça bouge. C'est ça. Parce que, quand la solive, elle était dans le Eden, dans le socle, tout ce qui était dans le socle, il tenait. Mais ce qu'il y avait dans le socle, c'est une amas. Il reste neuf amas qui sont libres. Alors, ils peuvent bouger, ils peuvent tomber. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont mis des anneaux. il y avait il y avait cinq bréhims. Il y avait cinq écrous. Oui. Ces cinq écrous, il y avait quatre en haut, quatre en bas. c'est-à-dire la longueur la longueur du Mishkan, c'est combien ? Cinqu'an. Ch'lochim. Trente amot, oui. Ch'lochim, amot. Donc la moitié, c'est quinze amot. En haut et en bas, il y avait deux demi, deux demi. et au centre, il y avait un berriyach à Tichon. Un berriyach qui était mavriyach minakatsi ilakatsi. Et les hachamim, ils disent que cet écrou, il faisait le tour de tout le Mishkan. Regardez le... La géniosité. Non, c'est un miracle. Ah. Vénès. Ah bon ? Quand il arrivait à Mavriyach. Il se courbait. Il y avait un berriyach et un berriyach. Il rentrait, il reliait tout comme une ceinture. Alors, en ce moment, ces anneaux, c'est à travers ces anneaux que passaient l'ébreyach. Mais celui qui était dans le Tichon, il rentrait dans la solide, dans l'épaisseur de la solide. on a creusé dans la solide des trous. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et on rentrait l'écrou de là-bas. Il y a quelque chose qui... Voilà. 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 vous voyez, ici, il y a deux moitiés, deux moitiés, et au milieu de la solide qui passaient. Pour maintenant, il dit à cause des tabas hautes, on a été autour d'un espace de un marbre. Alors, on a placé sur deux ici dans l'extrémité et deux dans l'extrémité. Et entre les deux, il y avait une amma. Une amma. Oui. Moshé, ça va ? Oui, oui, oui. Vous voyez un petit peu rêveur ? Non, non, je pense, mais c'est bien, c'est bon. Ça va. Alors, il dit à tabay. alors, il dit «Kha'a mannach leo » où il est posé «Agaba » d'agala. Il dit «Sher le gap de l'agala. » Du côté. Ça va ? Il dit «M'agala » «Guffa » «Mikorea » «Havaït » «L'agala » elle-même était était «Mikorea » «Mikorea » c'est-à-dire «Ete » «Couverte » «Couverte » «Couverte » Alors, il dit «Non. Amar Shmuel «Bitte d'autre » «Bashmuel » il dit «Regarde, sur moi il était d'autre » c'est pas ce qu'on va en bas avec le chol vers la fave c'est pas ça ici en bas c'est le dernier mais c'est pas comme ça il essaie d'avoir il y a d'autres il est en pointe il y a des d'autres ils posaient les solides pas sur sur leur de manière à couvrir la galotte il les posait comme il était l'autre soit ce que j'ai lu dans dans Rabbi Nuhan ça me semble il y a des d'autres qui l'utilisent ici c'est il les met sur le côté un et l'autre et Bada il met encore un et l'autre et au fur et à mesure il laisse alors ce qui fait qu'il y a au milieu le milieu est presque vide il le fait comme ça regarde regarde si tu peux trouver il y a des d'autres comme ça il les monte voilà ici non non ça c'est on a dépassé Doudou regarde ce que je t'ai envoyé qui il y a des d'autres et il y a des d'autres il y a des d'autres mais elle est C'est la seule figure qui me reste. C'est la seule figure. C'est la seule figure. Il les a placés comme ça, en hauteur, de manière à ce que le centre soit vide. C'est la seule figure qui me reste. Comment ils étaient posés les crachés ? Il les mettait sous forme de la tête pour laisser le centre vide. Tu as trouvé, Doudou ? Non, je vais vous montrer ce que je vois à l'écran. Non, ça c'est le sourire d'après. C'est le sourire. Parce qu'il n'y avait pas de plancher en dessous. C'était vide. Non, ça c'est le Mishkan. Voilà. Ça c'est le Mishkan. On est arrivé à la page où Shmuel dit, Amar Shmuel, Bétidot. C'est ça, oui. Alors, c'est ça le commentaire que j'ai, c'est ça le dessin que j'ai, d'après Rachid. Lequel ? Rachid dit, voir Shema, nous n'avons présenté que l'explication que donne Rachid de cette Souga, mais il existe d'autres approches détaillées par les racheliers. Absolument, par Abeno Hananel. C'est beaucoup plus, c'est comme un feu de camp. Comment ils déposent le 4, n'est-ce pas, et ensuite un autre 4. Non, non, ça c'est... Mais pour moi, ils déposent sur la raga là, c'est ça qui nous intéresse. Le schéma qui est proposé par Rachid, c'est comme trois planches qui sont tenues par verrou, et il n'y a pas de fond, il n'y a pas de base. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai envoyé à Doudou. Attends. Attends, un moment, je vais la trouver. Tu me l'envoies dans WhatsApp ? Oui. Un moment. C'est le schéma que propose Rachid. Mais Rabbeinu Hananel, il faut... Et Rabbeinu Hananel. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Agrandis-le, et je pense que c'est ça. Je ne peux pas l'agrandir, c'est ça. Je ne peux pas l'agrandir. Est-ce que c'est ça, Rabbeinu Hananel ? Est-ce que c'est ça, Rabbeinu Hananel ? Où sont les blancs ? Non, c'est-à-dire que... Elles sont... Oh, ouais. Il y a des autres, c'est-à-dire, elles sont... Voilà. Ça, je t'ai envoyé aussi. Voilà. Voilà. Ils sont... C'est bien. Ils sont penchés. Oui. Ils sont penchés, mais... Comme s'ils étaient attrapés par des écrous. Voilà. Et ça permet de laisser le centre vide. Voilà. Alors, Rachid dit, comme les charrettes dans lesquelles on apporte du sable, Il faut qu'il y ait des côtés pour empêcher le sable de se déverser. Ouais. Comme les camions ici pour transporter la neige. Voilà. Voilà, exactement. Zéro, Rabotay. Merci, Rabbeinu. Merci, Rabbeinu. Merci, Rabbeinu. Merci, Rabbeinu. Merci, Rabbeinu.